Oh la balle bien sûr, vous entendez ? C'est à vous Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ActuGeekGaming On se retrouve aujourd'hui pour un tuto Valheim Afin de vous montrer comment faire de la cuisine en jeu Donc vous savez comment faire ici, il suffit juste de mettre Des aliments sur le poste de cuisson pour faire cuire et manger de la viande cuite Mais nous on va s'intéresser à quelque chose de plus intéressant Le chaudron, donc le chaudron pour le créer il vous faut 10 d'étain Donc 10 lingots d'étain et une forge à proximité Donc là on y est Et donc on va créer ce chaudron pour voir ce qu'on va pouvoir découvrir avec tout ça Donc je vais casser un de mes feux puisque voilà concrètement j'en ai plus un Et je vais créer donc mon fameux chaudron Que je vais mettre donc ici Voilà comme ceci, ça peut être pas mal Tac Et voilà, je peux faire plein de choses maintenant, plein de nouvelles recettes comme on peut le voir La confiture Et donc dans le chaudron Hop Il me faudra un feu évidemment J'aurais pas dû casser mon feu Je place ça dessous J'aurais dû laisser Parfait Et là ça... Oh la main, bien sûr Vous entendez ? Ça boule Donc j'ai plus qu'à aller dans mon chaudron Et là je peux créer énormément de choses Donc ça c'est super Ça nous changera un petit peu de la viande, du miel, des champignons Donc on peut créer une base d'hydromel Ouh Revigorant Doit être fermenté Donc niveau 1, on y est Il faut 10 de miel Très bien 5 myrtilles 10 de framboise 1 pissenlit Ok Base d'hydromel Résistance au poison Donc ça, ça peut être super utile Ok Contre les... Les chamanes d'un gris Ou encore les... Quand vous chassez des... Des... Des abeilles Donc 10 de miel 5 chardons 1 quenix cru Et 10 de charbon On a aussi une base d'hydromel Endurance Avec 10 de miel 10 de framboise Et 10 champignons jaunes Ok Base d'hydromel savoureux 10 de miel 10 de framboise 5 myrtilles Et on peut faire de la confiture Le bon vieux mélange classique De framboise et de myrtilles Ah bah c'est génial Bah écoutez Je vais chercher quelques ressources Et puis on va... On va faire un peu de cuisine Ah parfait Des pissenlits Hop Il me semble que j'ai vu des framboises là-bas Yes Des pissenlits et des framboises Parfait Ah Ah bah là Equipé bronze Tu peux plus rien Contre moi Dis loin le temps Je me faisais tuer par un sanglier On va se faire Une bonne soupe Si vous vous demandez Où est-ce qu'il faut trouver des myrtilles Où est-ce qu'il faut chercher C'est dans la forêt noire Les myrtilles Le chardon Vous allez trouver ça dans la forêt noire Je vous avais fait une vidéo sur ça d'ailleurs Je vais vous la mettre en fin de vidéo Mais voilà il suffit juste d'aller dans la forêt noire Attention monstre C'est un peu dangereux ici Le chardon il est là Et donc voilà Alors On peut faire Le base d'hydromel Revigorant Avec 10 de miel 5 de myrtille 10 de framboise 1 pissenlit Ok Résistance au poison Endurance Savoureux J'ai bien envie de faire la confiture Pour voir Il en est 4 Ah et du coup J'ai plus assez de framboise Pour le reste En tout cas voilà On aura à tester Ça c'est la résistance au poison Intéressant Allez on va se faire ce petit plat Et comme on n'est pas des sauvages On va quand même se faire une petite table On n'est pas des fous Hop Dans table Je vais mettre ça là Le mec il se fait Ça y est Son Petit appartement Au coin du feu Je suis tout seul Et voilà On va déguster ça Oh la la Trop bien Voilà J'ai mangé De la confiture Ça rend 30 de vie 40 d'endurance X 1200 secondes 2 HP par seconde Visiblement Voilà La viande c'est quand même Un peu plus nourrissant Visiblement Mais Bah c'est pareil Ça rend 30 aussi en endurance Et Non 40 pour lui Ça rend plus d'endurance Et je gagne 2 HP par seconde Visiblement C'est dommage Que je ne suis pas à manger ça Doit être fermenté Ah c'est peut-être pour ça Je ne peux peut-être pas le manger Parce qu'il est Il est fermé Il faut que je le fermente Il faut que je le fermente Ouais c'est ça C'est une base en fait Il faut compléter avec Avec notre Notre fameux Et bien on va le faire Avec le fermenteur Il faut du bois précieux Du bronze De la résine Let's go Voilà Alors là Il va falloir que Que j'agrandisse un peu Ça commence à être limite Je mets ça sur la table Moi je m'en fiche Regardez C'est pas une table de vikings C'est pas vrai Nice Fermenteur Et hop J'ai ajouté la base d'hydromel Voilà Il faut aussi Le fermenteur En plus du chaudron Pour pouvoir faire Vos Vos petits plats Mais c'est beau C'est de la grande cuisine Va falloir agrandir Ce sera Je pense Un prochain projet Assez urgent Ah enfin Après je sais pas Combien de jours Je dirais deux ou trois Le fermenteur A terminé son travail Ok Là Waouh J'ai de l'hydromel Qui est sorti Donc là Il est vide maintenant Donc ça m'en a créé Quand même six C'est pas mal du tout Vous permet de Mieux résister au poison Voilà Et comme ça J'ai une petite résistance Au poison Alors par contre Ça me nourrit pas du tout J'ai l'impression Voilà Mais c'est des petites potions Que vous pouvez faire De l'hydromel Concrètement Donc c'est très intéressant Donc voilà pour Cette partie Sur le chaudron Et le fermenteur Alors maintenant Qu'on a vu Que faire avec ce Fermenteur Et notre chaudron On a débloqué Une nouvelle recette Avec les carottes Qu'on vient d'obtenir Et donc On va pouvoir faire Une soupe De carottes Les amis Donc la soupe De carottes Pour la faire C'est simple Il faut Trois carottes Et un champignon Et c'est parti Il va durer 1500 euros Celui là Il en rend 22 vies Et 60 d'endurance Donc il en rend Beaucoup Beaucoup d'endurance Et donc Comme on n'est pas Des sauvages On va s'installer Une nouvelle fois Et on va déguster Cette délicieuse Soupe carotte Yeah Eh ben trop bien Donc j'imagine Que quand vous découvrirez D'autres graines Pour avoir D'autres légumes Si c'est possible Dans le jeu On pourra faire Donc de nouvelles recettes Ben voilà En tout cas Ce petit tuto Sur le chaudron Le fermenteur Comment les utiliser Maintenant Vous avez Toutes les clés en main Donc Eh ben amusez vous bien Faites bien de la cuisine Moi en tout cas Ça m'a plu Si vous ça vous a plu Laissez moi le savoir En laissant des likes Et des commentaires Sur la vidéo Et en la partageant Autour de vous Et surtout A vous abonner A la chaîne YouTube Si ce n'est pas déjà fait Evidemment Et à cliquer sur la petite cloche Afin d'être notifié Des prochaines vidéos Et des lives Qui vont arriver sur la chaîne Nous on se dit En tout cas A très bientôt Pour de prochaines aventures Salut à tous